bismillah yorrahman yorrahim assalat wassalam ala rasulillah amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et khwa akhawat hayakoum Allah bon voila je vous balance ce petit rappel ce n'était pas prévu et ça a été enregistré comme j'ai pu parce que j'étais dehors vous savez moi c'est toujours plus le fond claforme donc l'essentiel c'est qu'on entende le rappel que ma voix soit audible le reste en fait c'est un peu du folklore strass et paillettes vous savez ça n'a jamais été trop mon fort donc voilà je fais cette petite introduction pour vous expliquer un peu le contexte ce qui est ce qui va suivre en fait c'est huit neuf minutes je crois où je parle ce sont des vocaux instagram parce que c'est une question que j'ai reçu à la base et donc j'ai fourni cette réponse là je me suis dit plutôt que de laisser la réponse en privé à la personne je sais que ça lui était profitable ou alhamdoulilah elle me l'a dit bah je me suis dit j'allais faire profiter le monde entier en fait la communauté qui doit l'entendre voilà et j'ai décidé de titrer cette audio sur youtube je ne suis pas assidu dans ma prière parce que ça va interpeller il parle de lui ça on sait pas il parle de moi je parle de tout le monde va peut-être se sentir visé ou pas voilà je ne suis pas assidu dans ma prière en fait ça c'est extrait c'est le propos qui est extrait d'une question que j'ai reçu donc d'une d'une personne on dira pour qui est cette personne et tout le monde se fiche de savoir qui est cette personne et donner des détails ici et ça regarde l'anonymat bien évidemment mais une personne personne musulmane qui dit que un soir avait été très mal s'endormait je crois que c'était ça la question s'endormait et enfin c'était même pas une question fait à me rapporter un peu son son histoire son témoignage et la question c'est de savoir pourquoi pourquoi cela bref donc voilà le soir elle se couche et elle sent une sorte de présence à un moment donné elle a eu une crise d'angoisse elle a été pétrifiée elle n'arrive même plus à parler etc etc et puis ensuite elle a fait aussi dans la foulée elle s'est endormie et elle a fait un cauchemar cauchemar m'explique deux trois détails etc mais c'était vraiment pas agréable donc on est dans un cas de mal au cul clairement les chargatines qui viennent embêter la personne d'où la sensation de présence d'où le fait d'être pétrifié de ne pas pouvoir parler l'angoisse le cauchemar etc 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 sont des choses qui sont connues en réalité et et dans cette explication c'est dans ce cas dévoilé là il y a cette phrase là moi qui j'ai récupéré et qui m'a marqué en fait dans tout le texte c'est ce qui m'a le plus marqué je dois admettre que je ne suis pas très assidu dans la prière déjà moi je quand je lis ça d'emblée je sais qu'il va y avoir des problèmes une personne qui vient me consulter qui me dit ouais j'ai eu tel souci avant même de savoir quel est le souci quel est le problème c'est qui c'est quoi c'est les gens c'est les chargatines c'est la subsistance quel que soit le problème s'il y a dedans je ne suis pas très assidu dans ma prière ça y est c'est réglé on sait d'où ça veut un médecin c'est comme ça qu'il doit faire c'est bien de dire t'es malade ouais t'es malade mais le médecin il cherche la cause c'est comme ça quelqu'un qui a un minimum de science et tout musulman devrait avoir cette science là normalement pas besoin d'être un savant devrait pouvoir analyser tel un médecin un médecin du coeur un médecin de l'âme devrait pouvoir analyser quel est le problème quand on nous dit bah moi ma prière je suis pas dedans quoi ça y est c'est bon le remède c'est bah remets toi la prière et c'est ce que j'ai expliqué là pendant pendant quelques minutes pendant pendant dix minutes où je m'adresse à cette personne là mais je m'adresse en réalité à toute ma communauté je m'adresse aussi à moi même c'est un rappel c'est un rappel bon à prendre pour celui qui le fait aussi et puis pour tout un chacun qui n'est pas concerné ou sera peut-être un jour où est concerné je pense que ça peut être très profitable à dire que voilà en un mot on se plaint des calamités qui nous touchent on se plaint d'avoir des soucis on se plaint d'être embêté parfois par les chariatines etc de vivre des choses douloureuses ou angoissante ou terrifiante ou machi ou machin ou d'être très éprouvé on nous notre prière on en est où de la prière est ce qu'on la met au centre de notre vie est ce qu'on l'effectue est ce qu'on l'effectue correctement et si et ça est ce qu'on est assidu constant tout un tas de questions voilà si oui alhamdoulilah sinon compliqué compliqué en réalité après il y aura rien d'étonnant dans le fait de souffrir voilà et je le dis je l'explique après je m'étonne enfin c'est pas je m'étonne mais en tout cas je je reste quand même ébahi de voir des gens qui vivent ils vivent ils se lèvent j'ai dit dit musulmans ils se lèvent ils se couchent ils font leur vie font leur truc mais il n'y a pas la prière comment comment tu peux te sentir bien espérer te sentir bien et faire ta vie comme si de rien n'était c'est ça le pire alors qu'il n'y a pas la prière un vrai musulman c'est pour ça que beaucoup de savants disent que celui qui ne prie pas c'est un qui est fait en réalité c'est un mécréant c'est un mécréant parce qu'un musulman même s'il manque une prière ou il a mal prié ou nani ou nana ou il a négligé ou il n'est pas concentré peu importe mais grosso modo il n'effectue pas correctement ses prières d'une manière ou d'une autre il faiblit il n'est pas carré avec ça il est forcément obligé de se sentir mal même si le musulman il a une faible foi parce qu'il sait que parce qu'il sait que la prière est centrale parce qu'il sait que c'est un pied de l'islam parce qu'il sait que c'est c'est ce qu'il sauve en fait donc s'il n'est pas carré avec ça le musulman il est mal et c'est une rahma une niama en réalité il est mal il va souffrir avoir des problèmes c'est ce que je lui explique maintenant c'est ce qui d'ailleurs arrive à cette personne là elle est mal donc alhamdoulilah c'est une vraie musulmane cette personne au final même si elle a c'est moins que moi mais on peut pas on peut pas dire que non on peut pas dire non c'est une personne par contre moi j'ai de forts doutes pour ceux qui prient pas mais qui rigolent j'ai réellement de forts doutes sur leur islam probablement des koufars parce qu'il n'y a qu'un mécréant il y a qu'un kéfir pour ne pas prier mais dire ça va tout va bien ah non regardez le visage si on peut pas lire les coeurs au moins on peut lire les visages regardez le visage ça vous est peut-être déjà arrivé à vous ou à votre entourage visage du musulman véridique un musulman véridique mais qui a loupé fadjère vous voyez le sourire le matin c'est impossible il est brisé il est brisé sa journée commence au plus mal il est déjà au plus bas il a pas encore commencé il vient de se lever il est déjà mal ça y est il est déjà dans les problèmes pourquoi parce qu'il n'a pas pris le fadjère que dire d'un musulman après il n'a pas fait le vent il n'a pas fait la hasard il n'a pas fait le maghreb ou il n'a pas fait l'aïcha il est bien le musulman non il n'est pas bien le musulman le musulman il somme en question il gamberge il culpabilise il pleure il a des remords il a des angoisses et l'hamdoulilah parce qu'il a fait un grand 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 péché à ce moment là donc oui laissez moi douter laissez moi douter je doute laissez moi ou me laissez pas c'est pas votre problème au final moi je doute je doute clé c'est un doute et je penche plutôt vers vers une certitude en réalité c'est un doute qui tend vers la certitude de me dire ils n'ont pas d'islam d'ailleurs comme le disait le grand qui c'est point d'islam pour celui qui n'a point de prière c'est simple pas de prière n'égale pas d'islam et à la prière déjà on parle d'islam celui qui ne prie pas et qui est satisfait de ça se remet pas en question il laisse traîner plus tard machin machi truc mais ça n'empêche pas de vivre de rigoler etc il est du nombre des les coffins en réalité parce que s'il avait été du nombre des musulmans ça l'aurait touché ce serait remis en question ah oui le musulman il lutte parfois il lutte parfois il se réveille pas parfois il s'endort parfois chétane le dupe parfois il est envahi par la bougnat les passions machin il retarde une prière ouais mais il est touché par tout ça il n'est pas à l'aise avec tout ça et il lutte en tout cas il tente de mieux faire le lendemain où il se reprend même dans la journée il fait taouba puis il dit tiens bah je vais faire de raqa et puis c'est fini et puis il demande pardon à Allah puis ensuite il prie mieux et après il rechute mais il se reprend et il lutte en fait ceci n'est qu'une vie de lutte donc au moins le musulman il lutte parce qu'il est concerné par cette affaire de prière ça le touche quand on parle de la prière le musulman il écoute ceux qui les vrais musulmans vont écouter ce studio vont dire ouais ça m'intéresse pourquoi parce qu'il nous parle de la salat donc forcément ça m'intéresse n'est gêné lorsqu'on parle de la prière que le kéfir, que le monafir, que l'hypocrite en réalité qui est comme salamu alaykoum l'islam dès qu'on parle de la prière il fuit vous connaissez vraiment un musulman insoumis c'est ça la définition insoumis à Allah qui fuit quand on parle de la prière ça n'existe pas les gens se mentent vous savez ils peuvent se mentir peuvent se mentir avec beaucoup de choses non je suis un musulman la foi je laisse voir en Allah salamu alaykoum alaykoum salam tu peux employer ce lexique là tu peux, fais tout ce que tu veux forge toi des illusions mais si t'en as rien à faire de la prière si ça te touche pas t'aimes pas en parler t'aimes pas la faire ça te noircit pas le coeur d'être à l'ouest à ce niveau là on a notre réponse concernant ton cas c'est évident 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 un musulman je le répète je le répète beaucoup mais c'est important il est touché par cela parce qu'il sait l'importance de cette affaire c'est un pilier de l'islam donc suite finalement de mon audio sur les bases là c'est un peu plus approfondi sur la prière mais suite de mon audio sur sur les bases tout simplement voilà oui en 2022 on rappelle toujours la prière une chose que normalement tout musulman doit connaître doit effectuer tout musulman est au courant de l'importance de cette affaire normalement mais on rappelle puisque les musulmans sont en tourbillon de dounia et que nous même on y est et qu'on oublie et que la prière ça devient une banalité ou on se lasse ou qu'il y en a qui la font pas tout le temps ou l'ont complètement délaissé des journées imaginez des journées moi j'ai pas prié lundi j'ai pas prié mardi je sais pas j'ai pas prié mercredi et jeudi et tu meurs et tu meurs qu'à fièvre parce que tu pries plus subhanallah quand on va faire une mise dans la salat c'est avant de détailler des affaires de faire avant de débattre avant de faire des mises en garde non mais c'est c'est beaucoup de choses qui m'ont fatigué dans la communauté aussi tout ça la mise en garde à sa place dans la communauté bien évidemment mais passer ces journées parler de mise en garde et ces journées vous êtes là à des fois vous crêpez le chignon sur des affaires de divergence dans le fer est-ce que vous avez rappelé aux gens l'importance de prier le prophète que je sache attention je suis qu'un ignorant vous connaissez déjà le tableau il n'y a aucun bien en moi et tout le tout il n'y a aucun bien en moi et moi je me souviens quand même des derniers propos du prophète il n'y a pas dit ouais faites des mises en garde vais batter dans le fer pourrisser la vie de vos frères et machin et chipoter surtout vous êtes des chipoteurs non il a dit la prière la prière pourquoi ? parce qu'il savait qu'elle allait être délaissée il savait très bien que les gens n'allaient pas tenir là-dessus il le sentait il savait que c'était très important mais que les gens finalement on aurait fait les choses de seconde zone derrière il le savait donc il a rappelé as-salat 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 prier 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 donc voilà pourquoi on revient sur ce rappel-là avant de parler d'autre chose ne parlons même pas d'autre chose puisque la communauté n'est pas au père vis-à-vis de la prière vous parlez d'autre chose vous parlez de quoi ? t'en as dans leur famille t'en as dans leur famille t'en as ils prient pas ils prient pas mais eux ils font des mises en garde et eux ils débattent dans le frère et eux ils critiquent des frères alors que dans leur famille ils ne font même pas la salade ils ne poussent même pas le front au sol sous-entendu c'est des couffards comment voulez-vous qu'on avance ? si même les bases ce genre de choses c'est pas maîtrisé donc ouais on revient au bas bah ouais on revient au bas on dit vous avez fait vos prières aujourd'hui ? tout le monde est ok là-dessus ? là-dessus ? le jour où autour de nous oui oui les cinq prières sont effectuées ok on parlera d'autre chose déjà le théohid bien évidemment l'unicité est révisée en ce jour on est bon on n'est pas dans le chirc on est sur l'unicité on est sur le théohid ou alhamdoulilah les prières sont effectuées ou alhamdoulilah le reste après les péchés on en parlera et les autres adorations on en parlera et puis les ramifications dans la jurisprudence ou dans autre chose on en parlera on en parlera plus tard parce qu'il y a un ordre aussi vrai que le prophète sur les salèmes a prêché le théohid pendant 13 années on se doit aussi de de réviser nos priorités mais c'est peut-être voilà plus un sujet intéressant aujourd'hui c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire on peut pas s'intéresser à autre chose on peut pas s'intéresser à autre chose et on peut pas passer à autre chose si les fondations d'une maison ne sont pas complétées achevées bien maintenues vous parlez après de mettre des murs des fenêtres une véranda des tuiles ça sert à rien ça tiendra pas ça va s'écrouler donc si déjà on ne martèle pas le théohid et la prière et si c'est pas ok pour tout le monde autour de nous ces choses là ces fondements là pourquoi on se fatigue à parler d'autre chose on espère quoi en fait les bases où sont les bases donc finalement j'ai fait plus loin encore que ce que j'ai enregistré à la personne mais je laisse quand même le je laisse quand même le le témoignage se faire fin du moins ma réponse que je me suis très fatigué très très fatigué je laisse quand même mes audios pardon parce que ce rappel me vient de ce témoignage voilà je vais quand même réussir à le calais ce mot ce rappel sur la prière me vient de ce témoignage auquel j'ai répondu donc il y a toute une histoire voilà et je vous laisse quand même écouter ce que j'ai répondu à cette personne là en espérant que ce soit bénéfique à moi en premier à cette personne à toute personne qui l'écoutera je ne suis pas là pour me moquer je ne suis pas là pour juger je dis juste que quand on ne prie pas on a des gros 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 et que dire de l'autre là et quand on prie alhamdoulilah on est dans le khir ceux qui ne prient pas et qui m'écoutent je ne suis pas là pour vous juger je ne vous connais même pas mais reprenez c'est devant Allah que vous devez avoir honne pas devant moi reprenez allez faire l'oudo faites taouba demandez pardon à Allah et revenez assidû à la prière c'est le mieux que je puisse vous dire et c'est tout le bonheur que je vous souhaite il n'y a pas de bonheur sans salat c'est impossible et on ne peut pas se dire musulme et ne pas prier de la journée soyons sérieux soyons sérieux c'est pas une option je veux dire la prière c'est pas ouais tu pries tes pieux c'est bien ouais moi aussi non 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 c'est conditions sine qua non pour être en islam en fait c'est conditions sine qua non je vais même vous dire pour être le pire des musulmes hé t'es un musulme t'es comme on dit t'es éclaté au sol t'es en PLS t'es nul t'es pervers t'es truc t'as tout l'état mais t'es musulme pourquoi tu fais ta prière je ne sais pas si vous comprenez ça le plus grand des pervers le plus grand des pervers musulmans qui fait la salade demeure meilleur que quelqu'un qui aurait plein de bons discours hein une belle apparence un bon statut machin machin mais qui n'effectue pas sa prière ou pas assidûment tout comme un théoride celui qui connait un théoride maîtrise un théoride vit demeure sur un théoride défend un théoride prêche un théoride mais il est meilleur malgré ses manquements que celui qui n'est pas au point sur ça mais qui aurait plein de soi-disant grandes qualités points de grandes qualités sans théoride et sans salak je répète points de grandes qualités sans unicité et sans prière il y en a points ça n'existe pas parce que c'est secondaire la plus grande des qualités la plus grande des beautés c'est l'unicité d'Allah et le fait d'adorer Allah et de le prier assidûment c'est ça la plus grande beauté qu'il peut y avoir chez un être humain c'est ça la plus grande qualité après vient le reste et le plus grand défaut n'est pas il a un défaut parce qu'il fait telle chose il est comme ça son tempérament ses péchés ses trucs il a dit il a fait par 11 ans si vous voulez qui n'a pas de défaut qui n'a pas de péché qui n'a pas de penchant qui n'a pas de travers d'accord mais pire défaut que ça pire horreur que ça c'est d'associer Allah d'être un moucheric d'accord ou d'être un monafir ou un murtad ou un hypocrite ou un apostat ou n'importe comment on considère le cas de cette personne là mais en tout cas un faux un faux musulman en s'écartant de la prière ça c'est les pires tards ça c'est les pires défauts mais pour autant les gens ça les choque pas parce que les gens ne donnent pas d'importance aux bases parce que les gens ne donnent pas d'importance au tawhid et à la salat donc comme ils n'ont pas estimé à leur juste valeur l'unicité d'Allah et la prière ils voient pas ça comme les plus grandes des qualités et à défaut d'avoir ces choses là la pire d'état ils ne voient pas ça comme cela voilà les gens vont dire celui qui parle bien par exemple les gens vont de manière générale c'est à dire la plupart des gens faites un micro-trottoir comme je dis toujours plutôt que faire des micro-trottoirs on dit pervers les influenceurs tu préfères quel footballeur quel rappeur et c'est quoi ta position sexuelle préférée toutes les saloperies qu'on voit sur internet faites un micro-trottoir intéressant puis allez demander aux gens celui qui fait il fait sa prière vous préférez quoi celui qui fait sa prière mais attention il insulte des gens comme si puis je ne sais rien c'est un voleur puis il truc puis il frappe puis machin il fait sa prière préférez lui ou alors quelqu'un de calme machallah il est généreux il fait des aumônes allez louez-le avec plein de qualités mais il ne fait pas la prière la plupart des gens vont dire celui qui ne fait pas la prière mais il a un bon comportement il est meilleur pourquoi parce que l'islam c'est le bon comportement le prophète avait le meilleur des comportements le prophète était le premier à prier ne remerciez pas les choses il avait le meilleur des comportements mais c'était le premier à prier à aimer la prière et à appeler les gens à prier ne mélangez pas les choses le meilleur des bons comportements c'est de ne pas associer Allah et d'être restitué à la prière c'est ça le meilleur des bons comportements c'est ça la plus grande des lumières c'est ça qui fait que tu dois aimer une personne en premier lieu parce que c'est un muahid et qui fait le salat tous les jours il se salat voilà voilà ce qu'il fait une belle personne allez demander aux gens faites ce micro-trottoir faites-le pour moi je vous le demande allez-y allez demander aux gens c'est quelqu'un vraiment gentil de tous les cas ils vont le brosser et tout mais il prie pas il prie pas donc il n'y a aucun bien en lui ou il associe à Allah il n'y a aucun bien en lui il y a tout ce qui dégage c'est quelqu'un de bien je vois ça mais non non illusion voilà et allez pointer du doigt des pécheurs qui pour autant n'associent pas à Allah et pour autant font la prière assidûment allez pointer du doigt à leurs défauts vous allez voir les gens ils vont le vomir ah c'est dégueulasse ils sont comme si oh la la quelle horreur ah non c'est vraiment pas une personne fréquentable ah bah c'est pas une personne fréquentable mais en tout cas elle le feront au sol et elle n'associe pas à Allah cette personne non fréquentable et aujourd'hui on fréquente des infréquentables et on fuit des gens tout à fait fréquentables en réalité les salafes l'avaient compris parce que les salafes avaient du him eux différence de nous notre génération les salafes disaient j'ai un récit comme ça qui me vient mais il y en a plein je préfère que mon fils fréquente un débauché parmi les soudnis d'accord plutôt que que quelqu'un dit de pieux de droit chez les gens d'innovation par exemple voilà les salafes avaient compris que finalement c'était la base l'important donc oui pour moi pour mon fils pour même dans mes fréquentations je préfère un frère qui est assez tard mais sur le théoïd et sur l'insalat ça bégaye pas en fait ça badine pas il est carré là dessus c'est bon le reste on en parlera ça se discute le reste mais au moins ça vous comprenez au moins ça de l'autre côté je ne me laisse point illusionner et vous ne devez pas vous laisser illusionner par toutes les soi-disant belles choses et belles qualités des gens si déjà les bases ne sont même pas respectées à quoi bon en fait à quoi bon creuser à quoi bon aller plus loin ça ne m'émerveille absolument pas je ne sais pas des métaphores on peut en faire plein je veux dire une voiture elle est très belle la voiture il n'y a pas de moteur vous comprenez il n'y a pas de moteur le moteur il est complètement absent du véhicule mais tu peux avoir le plus gros des bolides il n'y a pas de moteur ça ne démarre pas il n'y a rien comment tu fais où il n'y a pas de roues les quatre roues sont absentes pas de roues et pas de moteur le moteur c'est le théoride et l'insalat c'est les roues belle métaphore ne me faites pas de mise en garde oui il a comparé la salat a des roues oui il a comparé le théoride a un moteur regardez c'est égaré il n'y a aucun bien en lui les gens ils savent faire ça mais la vérité ce sont des mauvaises personnes parce que tout le monde a compris ma métaphore il n'y a pas de mal à dire cela parce qu'il faut expliquer aux gens avec des choses simples de dounia et comme ils aiment les voitures mais comme ils aiment les maisons comme les gens ils aiment la dounia tu leur fais des comparaisons comme ça ils comprennent un peu mieux des fois ça percute il n'y a pas de fondation sur ta maison elle va s'écrouler il manque dans ta vie c'est pour ça que tu t'écroules ou tu t'écrouleras si tu ne t'en rends pas encore compte il y en a ils sont déjà en PLS par terre ils ne se rendent pas compte ils pensent qu'ils vivent leur meilleure vie leur best life comme ils disent puis en réalité ils sont complètement éclatés au sol mais ils s'en rendront compte le pire c'est de s'en rendre compte après le pire je répète c'est de se rendre compte qu'on est éclaté se rendre compte qu'on est complètement nul dans notre foi c'est une nirma je répète parce qu'il y a une alerte oh reprends toi mon serviteur mais si Allah laisse un serviteur dans l'insouciance d'accord dans le néant dans la merde excusez-moi c'est le mot dans le khra comme ça ici bas c'est pas bon signe c'est-à-dire qu'il le laisse patauger jusqu'au moment où il le saisit il le reprend et il le juge dans cet état-là non le mieux c'est d'avoir des rappels ici pour se remettre en question tout simplement donc voilà c'est un rappel simple basique mais c'est super important donc visualiser une voiture une maison ce que vous voulez une femme je sais pas c'est une femme très belle femme mais du couple les deux bras les deux jambes qui va l'épouser très belle très beau visage belle poitrine et elle est gentille elle est douce elle a pas de bras elle a pas de jambes c'est méchant je pense pas que ce soit plus méchant que ça de ce que je sais les gens ne se précipitent pas pour aller épouser des gens qui ont ce genre de handicap donc soyez aussi honnêtes avec vous même c'est peut-être plus difficile à donner comme exemple et comme métaphore qu'une maison ou qu'une voiture pour le coup puisque ça touche un être humain mais c'est pour dire non c'est un tout pour qu'une chose fonctionne il faut des bases des fondements c'est pas plus compliqué que ça quoi voilà donc vous si vous voulez être bien dans votre vie avancée revenez aux bases et aux fondements sinon vous tenez pas debout quelle que soit l'enveloppe que vous pouvez dégager on dit ouais mais j'ai de l'argent d'ailleurs pareil revenons à Kassirunas fameux exemple la plupart des gens la plupart des parents allaient épouser leur fille le mec attention il a trois entreprises attends le mec c'est un businessman il est millionnaire c'est pas il roule en RS le mec machin vacances par ci vacances par là il a une maison il est propriétaire machallah mais la prière c'est pas ça le din c'est pas ça les parents ils vont donner enfin les parents les parents impis en réalité les parents adorateurs de dunia pas des vrais parents muslimuns c'est pas vrai les vrais parents muslimuns ils vont regarder le comportement et la religiosité de l'homme pour donner leur fille en réalité clairement mais ça ils se font rares encore une fois ces parents là la plupart vous allez voir avec du pognon et cdi des machins vous leur mettez plein les yeux strass et paillettes et oh oui ma fille bon parti va tu vas être très heureuse avec un mec qui est complètement égaré mais ils sont contents ils sont contents parce qu'il y a le confort de la dunia par contre il y a un frère il arrive il fait ses efforts il avance il lâchera pas son din incha'Allah il lâchera pas mais par contre il y a des problèmes il y a des problèmes de subsistance des problèmes d'anside en sarak c'est pas la meilleure des situations ils vont fermer ils vont verrouiller sauf s'ils sont plus encore une fois sauf ceux à qui Allah fait miséricorde mais c'est très très rare encore une fois que vous le voulez ou non c'est une réalité et même chez les soeurs ça c'est je reviens au rappel ta l'ancienne comme on dit c'était dans mes débuts quand je prêchais je faisais toujours ces exemples là je m'en rappelle ça date ce genre de rappel mais c'est bien de les refaire ça remet du baume au coeur et on va de l'avant c'est bien c'est bien c'est des révisions de toute façon l'enseignement c'est la révision c'est la répétition comme on dit les savants je reviens sur ça on parle des parents mais on parle aussi des femmes je vous jette même pas la pierre mes soeurs vous faites ce que vous pouvez avec vos passions et votre neps mais un homme il arrive il est beau qu'est-ce qu'il est beau sa voiture elle est belle son contembanque il est beau tout est beau tout est jdide mais au niveau du vraiment du coeur de la foi il n'est pas si beau que ça en réalité mais ça passe ça passe pour la soeur parce qu'il est beau parce qu'il a une bonne situation parce qu'il prie oui de moins c'est bien il fait de taraweh pendant ramadan voilà il fait de taraweh pendant ramadan il est gentil il paye le loyer machin la prière pas trop sain la soudna non plus il ne connait pas grand chose mais c'est un bon époux un bon époux un bon épouvantail c'est sûr un épouvantail un ange un épouvantail un rire un aimant un chariatine mais sinon tout va bien mais voilà mes soeurs pas toutes encore une fois sauf celles à qui Allah fait miséricorde mais beaucoup de nos soeurs j'ai même plus la force de vous jeter des pierres c'est juste que là c'est un rappel regardez-vous dans un miroir vous allez peut-être choisir cet homme là au final c'est que la foi n'a pas vraiment d'importance dans votre cœur et chez les frères on dit les soeurs c'est pareil la soeur la femme elle est belle bon elle voit le fashion machin la prière c'est pareil c'est quand t'as peu nani nana elle est égarée sur divers points mais attention avec elle c'est la passion c'est fusionnel elle est belle c'est bien frère kiff kiff mais religieusement tu vas dans le mur mieux une femme qui voilà peut-être pas tout pour plaire mais elle a une grande chose pour plaire c'est qu'elle a le dîme en fait tout simplement elle a sa piété son voile pour elle c'est important c'est très important elle prend ses cours je sais pas voilà elle loupe jamais une prière ou comme on revient sur la base du rappel si elle en loupe une elle est mal elle se remet en question et tout voilà c'est ça le le trésor en réalité c'est ça la belle personne mais parents comme enfants comme tout le monde nous voilà on est tous concernés on est illusionnés par cette dunya et on on croit que on croit que le bien évidemment on est un peu effectivement dans une période près d'Ajel en réalité avec les illusions vous savez on nous présentera du mal puis on prendra ça pour du bien enfin du moins notre descendance sera face à cela et derrière on nous montrera du rire et on verra ça comme du mal c'est ça aujourd'hui on est illusionnés donc on voit on voit on voit des bonnes choses comme étant finalement pas si importantes voire même mauvaises et des mauvaises choses bon on les considère bien c'est pas c'est pas correct c'est parce que dunya prend trop de place dans nos coeurs tout simplement il faut qu'on remette les choses dans le contexte les bases à leur place les fondements à leur place dans notre manière d'être en nous même c'est à qui on est déjà et puis et puis par rapport au fait comment on va juger les gens quand je dis juger on juge les gens mais évidemment qu'on juge les gens mais c'est pas le jugement du jugement dernier quand j'ai dit il n'y a que Dieu qui peut me juger oui il n'y a qu'Allah qui va te juger ça c'est certain mais ici-bas on juge on juge on juge on juge on juge que cette personne ne sera peut-être pas bonne pour être ton ami mais c'est un jugement on juge cette personne-là comme égarée du din on juge tout le temps on juge il n'y a pas de mal à cela on juge avec ce qu'Allah a fait descendre avec nos connaissances du bien et du mal de la guider et de l'égarement mais évidemment qu'on juge et ce jugement-là il est permis il est même obligatoire en réalité de prendre position mais c'est pas le jugement de tu vas aller en enfer tu vas aller au paradis rien à voir et ça aussi je l'ai déjà expliqué à l'ancienne on juge on juge on se place on se positionne si vous préférez le mot juger non 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 il ne faut pas juger c'est comme ça il ne fait pas la prière il ne fait machin un truc mais il ne faut pas le juger si tu veux je ne le juge pas mais c'est un égaré qu'est-ce que je te dise ah non il ne faut pas dire ça voilà mais d'où vous vient cette pensée ça n'existe pas ça en islam dire que quelqu'un qui ne pratique pas et qui s'enlise dans les péchés dire de ce quelqu'un que c'est un égaré que c'est un pervers et qu'il faut s'en écarter il ne revient pas c'est un fait c'est une réalité c'est même demandé c'est obligatoire dans le dîner on ne dit pas non c'est pas non non t'as pas à le juger d'accord ok donc est-ce que c'est pareil je vous pose des questions vous ne me répondrez pas mais c'est de la rhétorique finalement donc un pédocriminaire il kind up aux enfants machin il viole et il découpe horrible et tout ça vous ne le jugez pas non plus ah non il ne faut pas le juger il faut le laisser ah bah si vous jugez là vous exigez même un jugement puis vous êtes raide après mais c'est normal vous souffrez mais qu'est-ce que vous avez en fait vous êtes hypocrite ou pas elle ou il ne prie pas il ne faut pas juger il ne juge pas l'état de son coeur et de sa foi d'accord mais il ou elle a menti a volé ou a frappé là vous jugez c'est pas bien ce que tu fais bah voilà donc vous êtes dans le jugement pris à votre propre jeu les gars voilà vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière maintenant c'est fini il n'y a plus de débat salam alaikum voilà mais parce que encore une fois vous ne mettez pas les choses à leur place parce que pour la plupart des gens je répète voler d'accord voler les biens d'autrui ok mentir et frapper ou tuer c'est mal c'est pas beau et c'est vrai c'est vrai c'est mal et c'est pas beau c'est condamnable alors là il condamne et là il juge par contre ne pas prier les gens ne considèrent pas ça comme étant un péché énormissime ils voient ça comme un choix tu pries ou tu pries pas c'est ton choix mais c'est pas grave c'est pas ça qui fait de toi une mauvaise personne c'est pas ça pardon qui fait de toi une personne égarée non pas du tout c'est juste un choix tu fasses ta salat ou pas peu importe c'est pas comme ça ne pas prier comme disait Mitaimia c'est pire que se droguer que boire de l'alcool que de forniquer que de ci que de ça donc ce que vous jugez comme étant des choses condamnables ce que vous jugez comme étant des choses à juger en mal sont moins graves que le fait de ne pas prier puisqu'on est sur la prière restons sur la prière on aurait pu même dire avant ça à Théoride bien évidemment bien évidemment mais comme les gens ne sont pas ancrés dans les bases ils font passer des choses secondaires en termes de péché en termes d'horreur oui disons-le voler les biens d'autrui mais c'est horrible comme ça tu t'introduis j'ai quelqu'un tu le voles il y a le fruit de sa subsistance mais c'est horrible spoiler les biens d'autrui c'est horrible ça c'est moins grave que de ne pas prier le jour où tu comprends ça pour ta propre personne tu te rendes en question déjà tu refais ta mise à jour par rapport à ton propre cas en réalité par rapport à ta prière où tu en es parce que tu sais que cette chose là est importante est une affaire importante et la manière dont tu vas juger les gens ce sera la même chose on vous dit ouais un tel il a forniqué quoi qu'aujourd'hui on dit un tel a forniqué les gens ouais c'est cool je peux participer aujourd'hui la fornication c'est devenu licite dans la communauté on a un hadith à ce sujet les gens rendront voilà telle et telle et telle chose licite dont la fornication et ce sera la fin d'ailleurs donc aujourd'hui c'est un mauvais exemple dire un tel a forniqué dans la communauté ça fait plus sourire qu'autre chose restons sûr voler, mentir et frapper ou tuer ça c'est en général c'est amoral partout tout le camp chez tout le monde voilà va dans n'importe quel coin de ville ou de campagne en France ou ailleurs dans la communauté musulmane et tu vas dire bah y'en a un là-bas lui là il vole les gens il ment et il tue en général les gens vont dire ah haram c'est pas bien à lui d'élimiter même chez les coffards c'est pas bien non c'est pas bien c'est pas bien voilà donc sur ça les gens ils s'affolent il va dire un tel il prie pas ils vont dire merlige je me répète beaucoup mais c'est important que vous le compreniez et ne m'en voulez pas il est méchant je suis pas méchant je n'ai pas une réalité c'est clair net et précis faites un micro-trottoir je vous dis ce sera beaucoup plus intéressant que vos conneries faites un micro-trottoir sur ça qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui tue les gens qui ment et qui vole bah faites un sondage c'est une mauvaise personne ils l'ont jugé c'est sûr qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui ne prie pas Allah qui associe Allah bah rien c'est un frérot ah d'accord ok non non il est pire criminel que le premier ah d'accord voilà bah je voulais juste vous le rappeler ce soir je voulais juste vous le rappeler ça vaut ce que ça vaut c'est enregistré à la hâte voilà je vais quand même vous placer mes réponses que j'ai fournies à la personne finalement ça serait qu'une répétition mais j'y tiens et puis vous prenez ça comme ça et vous en faites ce que vous voulez moi ça me fait gamberger en tout cas et j'espère que ça fait un gamberger qui va l'écouter maintenant il y en a qui ne seront pas d'accord qui ne seront pas contents avec ça parce qu'ils n'ont pas compris je vous dis et face à des gens qui n'ont pas compris et surtout qui ne veulent pas comprendre il n'y a plus rien à faire en fait il n'y a plus rien à faire ils ont fabriqué finalement forgé leur propre religion avec leur notion de ce que doit être le bien absolu et le mal absolu c'est eux qui jugent c'est pas Allah a dit son message a dit non c'est pas les savants de nous expliquer non c'est nous nous on juge que ça c'est ce qu'il y a de top en termes de bien puis ça c'est ce qu'il y a de pire voilà par exemple le meurtre il n'y a pas pire si si il y a le shirk c'est pire que le meurtre si c'est pire que le meurtre et pourtant que ce soit du mineur ou du majeur on en voit partout tous les jours dans la communauté combien de gens jurent sur la vie de leur mère et ceci cela et la nani et machin ils jurent sur autre cas là toute la journée c'est du shirk c'est pire que les kabahir c'est tout voilà ils associent à Allah toute la journée ils font du shirk mais c'est pas grave ils prient pas jamais pas de l'année sauf pas en tarwe mais c'est pas grave voilà comment peut-on respirer d'une communauté qui est dans ce qu'il y a de pire mais qui ne voit pas cela comme mettons ce qu'il y a de pire non parce qu'ils ont décidé que ce qu'il y a de pire c'est autre chose ça c'est pas grave et pareil en termes de bien j'ai terminé là dessus mais parce qu'on est en boucle sur ça mais au moins ça va ça va percuter à un moment donné qu'est-ce qu'on peut attendre d'une communauté qui s'émerveille devant des choses qui parfois ne nécessitent je dirais même pas l'émerveillement ou parfois oui bon d'accord des choses des belles choses des bonnes choses des qualités des vertus des valeurs certes mais qui ne voit pas les plus belles des qualités et des vertus en l'occurrence maîtrisette et s'attache qu'est-ce qu'on peut attendre on est étranger parmi les étrangers c'est fini il n'y a que les étrangers qui vont me comprendre encore une fois il n'y a que les gens dans le soleil il n'y a que les étrangers qui vont dire oui non mais il a raison de là à Z il a raison subhanallah c'est vrai mais on est très peu c'est une poignée d'étrangers qui comprennent ce que j'explique ici la plupart des gens mais qu'est-ce qu'ils racontent mais n'importe quoi alors lui il dit que c'est pas moi qui dit c'est Allah et son messager c'est pas moi qui dit j'ai rien inventé c'est pas moi qui ai inventé tous ces propos là j'affirme des choses et c'est c'est ma langue qui fonctionne là c'est mon coeur qui vous parle certes c'est moi c'est moi je fais vibrer mes cordes vocales c'est moi qui parle mais en réalité rien ne m'appartient dans ce que j'ai dit là c'est juste le hak c'est juste la vérité en fait en islam c'est comme ça que ça se passe vous pouvez ne pas être d'accord avec moi mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi là vous n'êtes pas d'accord avec Allah en réalité vous n'êtes pas d'accord avec le din moi demain je me retire c'est fini je suis poussière cette vérité là reste et la vérité est orpheline comme disait Charles Aslan voilà et dans la communauté c'est très 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 peu compris quelle tristesse quelle tristesse de ne pas voir clair finalement d'être aveuglé aveuglé de ne rien comprendre finalement d'être perdu étourdi ne même pas savoir ce qu'il y a de pire ce qu'il y a de plus beau imaginez les bases on les comprend pas comment voulez-vous comment voulez-vous derrière les gens après ils bricolent ils bricolent un semblant de vie un semblant de famille un semblant d'islam et ils s'accrochent après ils essayent d'en avoir des problèmes rien n'est à sa place voilà ça m'attriste sincèrement ça m'attriste ne pensez pas que je me réjouis je suis le donneur de leçons je suis pas je suis pas un cadeau je suis pas un exemple j'essaie juste de voir clair et je demande qu'Allah ne m'enlève jamais la vue au sens propre comme figuré il faut avoir conscience de toutes ces choses là c'est très triste en réalité c'est triste parce que je vous dis une poignée d'individus dans notre communauté bah va valider ce discours une poignée une simple poignée et tout le reste se rencontre parce que ça les conforte dans leur passion et dans ce qu'ils jugent être bien ou ce qu'ils jugent être mal etc 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 des grandes questions qu'on pourrait se poser est-ce qu'on doit continuer à dire salam alaikum à des gens qui n'y prient pas l'autre jour il y a un frère qui m'a contacté je ne suis pas ça pour l'afficher pareil je ne donnerai pas son nom il me dit je veux me marier restons sur le sujet vous allez comprendre il me dit je veux me marier c'est bien d'accord la soeur ceci cela elle est témoin frère est-ce que tu pourrais venir donc je préfère répondre d'emblée non je ne viens pas ni pour lui ni pour toi ni pour n'importe qui parce que déjà si tous les gens qui sont sur internet me réclament pour venir prêter main forte pour un mariage dans le sens des fois faire le tutorat provisoire pour la soeur convertie qui n'a pas de le mahram le wali ou encore il manque des témoins ou de ci de ça ou superviser des choses bon déjà je passe ma vie à faire ça premièrement et deuxièmement on ne fait ça qu'entre gens de confiance il faut se connaître pour rentrer dans ces affaires là c'est pas t'appelles des gens à l'autre bout de la France sur internet pour dire de venir faire le job c'est pas comme ça il faut se connaître il faut rester dans un réseau digne de confiance bref parenthèse ouvertée vite fermée donc je lui dis non je lui dis non moi je ne peux pas je ne peux pas et je ne veux pas venir bref ça c'est la réponse que je lui ai donnée mais je lui dis frère pourquoi tu as besoin de moi en fait c'est ça la question moi que je ne vienne pas ou que je vienne on s'en fout mais pourquoi moi pourquoi tu me demandes à moi en fait moi tu m'as choisi particulièrement il me fait non non c'est pas ça c'est que j'ai personne il me dit non non personne frère t'es un mousseline tu vas te marier tu vas faire un mariage religieux ouais mais dans mon entourage j'ai dit attends on parle de deux témoins là ouais mais dans mon entourage il n'y a personne qui prie en tout cas j'en suis pas sûr je ne sais pas si vous imaginez la tristesse c'est pas drôle je ne me moque pas du cas du frère je le cite ici parce que ça déchire le coeur toi donc toi t'es un musulman mais dans ton entourage j'ai envie de pleurer je ne sais pas si vous imaginez je ne sais pas si vous visualisez le truc t'es musulman mais dans ton entourage il n'y en a pas il n'y en a pas des musulmans parce qu'il n'y en a pas qui prient donc du coup comme on sait un témoin qui vient pour un zawage doit prier les savants disent que les témoins qui ont été utilisés pour un zawage les témoins qui ne prient pas ne sont pas considérés comme des musulmans fiables et donc ne sont pas considérés comme témoins à partir de là même le mariage il est barré donc t'as plein plein de gens en réalité après ça il faut revenir au savant exposer son cas avoir un jugement précis sur une affaire précise j'en rentre pas là-dedans mais dans le cas général de cette affaire sachez-le si si les règles du contrat de mariage n'ont pas été respectées et en l'occurrence les règles ramenaient des témoins valides et des témoins valides c'est deux musulmans et deux vrais musulmans bah c'est des gens qui font la prière leur salat assidûment si t'as ramené des gens à ton zawage qui ne prient pas bah ton mariage il est caduque en fait il est cassé il est tordu donc toi derrière en fait t'es pas marié t'as là ils sont dans la fornication depuis des années au cas général encore une fois pas à peine de me envoyer des messages ouais moi mon cas je crois que les témoins ne priaient pas appeler un savant c'est un savant qui jugera de cette affaire au cas particulier mais dans le cas général on dit que c'est comme ça puisqu'il faut pour qu'un mariage soit valide le consentement des deux parties ça en général ça marche quoi qu'il y a beaucoup de mariages forcés aussi mais c'est une autre histoire le tuteur le tutorat est obligatoire la dot il est deux témoins mais deux témoins c'est deux vrais témoins c'est deux musulmans c'est un tel et un tel foulaine et foulaine ils font la prière tous les jours le minimum de ce qu'on peut attendre imaginez à l'époque du professeur le pire des pervers il était assis à la prière et en groupe s'il vous plaît et en groupe s'il vous plaît et oui et oui mesdames et messieurs en groupe voilà on voit déjà nous juste la prière même pas sans dire en groupe la prière déjà le pire des pervers le pire des pervers de cette communauté doit quand même prier même s'il a voilà l'État mais il fait sa salat c'est le minimum on peut pas attendre moins d'un musulman c'est pas possible on peut pas se dire ouais non non il n'y a pas la prière il n'y a rien en fait il n'y a rien donc en fait on ne demande pas deux imams en témoin c'est comme ça il fait la prière tous les jours c'est un pieux machallah non c'est juste un musulman c'est une galère même c'est une galère Wallah c'est une galère mais il prie c'est bon tu peux le prendre en témoin voilà il a ses manquements il a ses trucs mais ça il l'a pas lâché donc le minimum le minimum de ce qu'on peut attendre d'un musulman il en faut deux pour qu'un mariage soit valide si vous ramenez pas de témoin ou s'il n'y en a qu'un ou si ça prie pas d'accord ben il n'y a pas de témoin valide et s'il n'y a pas de témoin valide il manque quelque chose et le mariage n'a pas été conclu chez Allah en réalité donc derrière vous êtes toujours deux étrangers qui forniquaient depuis des années vous avez eu des enfants ici c'est du cas général encore une fois c'est du cas général ils vont être choqués peut-être même beaucoup ils sont rentrés dans ces histoires là mais Allah va aller m'appeler un savant peut-être qu'il y aura des divergences par rapport à cela mais d'une règle générale on peut en découler cela en tout cas c'est comme ceux qui sont mariés sans tuteur on s'en fout on ne prend pas de tuteur ne faites pas de tuteur point de mariage sans tuteur disait le prophète il l'a dit trois fois point de mariage sans tuteur il n'y a pas c'est caduc il ne va pas faire l'effort de faire des choses dans les règles bref tout ça c'était sur l'histoire du frère en vrai sur la prière mais c'était pour que vous compreniez bien en vrai sur l'histoire du frère la tristesse Harry je lui dis tu ne connais pas deux personnes il prie dans mon entourage je connais des gens et des gens qui se disent musulmans mais ils ne font pas la prière quelle vie là quand on arrive à la croisée des chemins comme on pourrait dire là il y a un choc tu dis quelle vie je mène ton coeur normal il doit te briser moi je suis un musulman moi je prie mais tout autour de moi de mon entourage des musulmans il n'y a personne qui fait ça ça veut dire que tu dois te remettre en question ça veut dire que tu dois changer d'entourage tu dois faire le tri dans tes fréquentations parce que si tous tes amis disent amis ne font pas la prière c'est pas tes amis normalement ça peut pas être tes amis même et puis tu dois dire derrière j'ai pas dit que tu vas mendier l'amitié si t'es tout seul dans ton coin et que tu te dis moi je suis une personne qui fait la prière c'est une réalité je suis très isolé les gens m'ont déçu et si et ça bref peu importe ou je suis dans un coin très reculé au niveau géographiquement parlant il n'y a personne autour de moi ouais ok que tu dis et puis voilà là tout suffit et puis toi tu tu vis en l'autargie et puis voilà ça c'est un cas particulier mais dire non je fréquente des gens j'ai une vie sociale comme on dit c'est ça j'ai une vie sociale mais dans cette vie sociale il n'y a personne qui fait la prière là tu dois je veux dire en deux étapes faire le tri dans tes fréquentations donc là faire un grand bah du coup c'est un grand ménage facile tout à la poubelle en réalité il n'y a pas autre chose puisque c'est dans ton entourage il n'y a personne qui fait la prière et bah il n'y a pas il n'y a pas à badiner c'est ciao tout le monde puis derrière je répète sans aller gratter l'amitié forcer le truc parce que j'ai un frère qui je sais peut-être m'écouter qui vit dans un endroit où il n'y a pas de muslim à côté il n'en connait pas il est converti donc c'est différent là c'est différent tu ne vas pas forcer les choses n'allez pas au coin d'une rue m'en dire tu veux être mon ami s'il te plaît j'ai besoin d'un ami non c'est pas obligatoire c'est compliqué mais essayez parfois de nouer des liens de créer des relations de faire des causes pour aller à la mosquée voilà si vous entendez parler d'un frère qui est bien allez vous rapprocher de lui faites-vous un petit réseau de frères de confiance puis voilà vous aurez d'autres fréquentations les fréquentations aussi des fois ça va se chercher mais si on reste dans un groupe de dits amis de personnes de connaissances d'individus qui nous tirent vers le bas on pourra pas s'en sortir nous-mêmes même si nous on est attaché au khir au din même si nous je veux dire on est attaché au tawhid au sunnah au salat il y a tout ce qui s'en suit si on baigne dans une atmosphère nauséabonde où le din est absent on va sombrer avec eux c'est sûr et à contrario même si on est faible dans notre foi on est pas on est bancal si on fréquente des personnes pieuses des personnes qui nous rappellent Allah on va forcément évoluer c'est logique on pourrait revenir au hadith du prophète par rapport au compagnon vous savez le mauvais compagnon c'est le forgeron et le bon compagnon c'est le vendeur de parfums de musc pourquoi ? le mauvais compagnon la métaphore a été faite par rapport à cela parce qu'il va te salir du moins il va t'empester avec l'odeur de sa braise et de son fer etc le forgeron c'est le mauvais compagnon il va te laisser des traces tu ressors de son atelier t'es souillé le vendeur de parfums soit il te vend du parfum t'es refait soit au moins tu ressors de sa boutique de son hanout et ça sent bon tu sens bon peut-être même il t'a donné un échantillon c'est ça le bon ami la métaphore de faire comprendre que tu fréquentes des gens bien des bonnes personnes des personnes vertueuses ça va t'éteindre sur toi même si tu passes pas toute ta vie avec cette personne là tu vas juste la croiser ça t'a apporté quelque chose peut-être même juste de voir son nour son sourire son rappel etc ça t'a apaisé le coeur ça t'a fait du bien de la même manière t'écoutes un album de rap dans quel état ça te met t'es triste mais c'est la réalité t'écoutes un rappel dans quel état ça te met le rappel il t'apaise le coeur t'écoutes le coran ça t'apaise le coeur t'es bien t'es serein t'écoutes du rap t'es stressé t'es angoissé d'autant plus ce qui est matraqué aujourd'hui je ne dis pas qu'avant il était licite ne me faites pas dire ce que je dis et qu'Allah nous guide nous éloigne des mauvaises passions voilà nous ne sommes pas des exemples en matière de vertu mais je vous dis le tout c'est de rester lucide bref le rap que j'ai aimé que j'ai connu etc je répète je n'ai pas dit il est licite il est bon il est correct ce n'est pas ce que je dis mais fut un temps tout de même où il y avait du message on nous parlait de A de B de C on nous faisait réfléchir je n'ai pas dit que c'est un prêche comme certains disent un autre jour il a dit les rappeurs c'est les héritiers des prophètes non ce n'est pas Chal Rumi je vous assure que ce n'est pas Chal Rumi pour le coup ce n'est pas lui c'est un autre j'ai dit non en fait non les rappeurs sont les héritiers des prophètes ce sont en gros non en fait non ce sont des connards qui racontent de la merde et qui braillent des insanités bref c'est ça un rappeur que vous veniez ou non même s'il a dit deux trois paroles intelligentes de toute façon sa discipline reste haram donc de toute façon ce n'est clairement pas descendance des prophètes ce n'est pas la relève non d'autant plus par rapport à ce qui est dit mais bref les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi horrible mais c'est comme ça encore une fois bref et le soufisme là où ça mène c'est comme ça bref on ne fera pas de grandes lignes là-dessus ou du moins on restera dans les grandes lignes et on n'approfondira pas mais vous avez compris un peu le truc revenons donc à l'ancien rap je l'aurais dit une deuxième fois c'est pas qu'il est licite mais on nous parlait de plusieurs choses de temps en temps nous faisions quand même un peu gamberger il y avait des messages plus ou moins positifs ou des constats mais c'était on peut le dire haram pas haram mais riche culturellement et intellectuellement ça pouvait être riche d'accord aujourd'hui c'est de l'abrutissement c'est de l'abrutissement c'est de l'abrutissement ni plus ni moins partout tout le temps pourquoi ? parce qu'ils ont 10 mots de vocabulaire je m'écarte un petit peu du sujet du rappel par rapport à la prière mais je pense que ça reste bénéfique à prononcer et à écouter parce que beaucoup de gens baignent dans ce milieu-là je connais même beaucoup de musulmans peut-être même des gens qui s'accrochent à la prière qui sont encore dans le monde du rap c'est-à-dire qu'ils en font ou alors ceux qui écoutent du rap toute la journée ou des jeunes ou ci ou ça donc c'est important de faire ce rappel-là ici je le glisse à l'intérieur du rappel par rapport à la prière parce que c'est lié puisque je disais on revient sur le cas du frère il n'a pas d'entourage musulman quelle tristesse je cherche à me marier j'ai pas de témoin c'est que ton entourage il est mauvais t'es entouré que de mauvais amis et les mauvais amis déteignent sur toi fatalement tout comme le forgeron déteint sur toi fatalement tout comme quand t'écoutes du coréen ou un rappel ça t'apaise le coeur fatalement tu passes par là mais ça t'embaume derrière tu écoutes la musique je lui dis en boucle surtout avec les paroles aujourd'hui ces fameux abridissements tu vas périr en fait ça te matrix le cerveau 10 mots de vocabulaire aujourd'hui kishta bendo bengs meuf baise arme drogue réseau trafiquant c'est tout flic j'allais les oublier grosso modo on a 10-15 mots et derrière il les secoue comme ça ils prennent ils prennent des petits bouts de papier les rappeurs aujourd'hui les rappeurs de nos jours c'est ça ils prennent des petits bouts de papier ils écrivent un mot dessus les 15 mots les 15-20 mots allez je vais dire 20 je suis gentil en termes de vocabulaire 20 mots c'est beaucoup déjà donc ils prennent les 20 mots ils les secouent parce qu'après ils les sortent un à un et ils doivent faire une phrase avec pour faire un texte pas qu'un texte un album pas qu'un album une carrière une discographie ils tournent avec 20 mots ils tournent avec 20 mots ne me dites pas le contraire c'est les 20 mêmes mots imaginez des gens qui écoutent ce genre de discours à longueur de journée 20 mots qui tournent dans ta tête tout le temps soit ça te rend complètement con abruti et derrière même pour la prière ça devient compliqué ça te rend complètement con abruti aliéné soit ça te pousse à faire des choses parce qu'on te dit braquer voler gamos ah non les gamos j'avais oublié les voitures c'est voiture gros néné fuck la police le bendo c'est ça le réseau la tôle la tôle comment oublier c'est tout c'est tout et dans ta tête il n'y a que ça qui tourne tôle bendo argent et toute la journée tu répètes ça reste ça germe dans ton esprit tu vas t'amener à faire des choses qui sont en lien avec ça t'es dirigé tel un pantin ça c'est pour les plus manipulables les moins manipulables ils vont juste devenir con à un moment donné ça va leur faire mal à la tête en fait c'est pas possible il n'y a plus de texte il n'y a plus de fond il n'y a même plus de phrase aujourd'hui c'est juste des petits mots mis bout à bout comme ça les 15-20 mots 15-20 mots tous les rappeurs ils les emploient il n'y a qu'une trame il n'y a que ça il n'y a pas autre chose il n'y a rien d'autre à dire ils font tous la même j'emploie des grands guillemets musique si on peut appeler ça de la musique si on peut appeler ça de l'art à une époque je pense que c'est encore une forme d'art parce qu'on ouvrait ses tripes on racontait des choses voilà c'était si ça n'avait pas été mis en musique ça aurait été de la grande littérature je le pense ça reste une culture avec des gens qui avaient des choses à dire mais ce temps de toute manière est révolu c'est un temps de vieillard c'est fini et aujourd'hui voilà voilà donc à te mettre ça dans la tête est-ce que tu penses réellement que ça te fait du bien bah non ça t'amènera du mal et ça te fait du mal parce que tu restes comme ça contaminé finalement par ce ces personnes qui parlent de cette manière là parce que aussi dans les quartiers c'est pareil ou pas que dans les quartiers d'ailleurs je dis les quartiers mais dans la rue tout simplement dans la rue dans les quartiers au lycée au collège pour les plus jeunes qui sont encore à l'école enfin partout le niveau intellectuel c'est pareil on parlait d'entourage je reste ne vous inquiétez pas j'ai pas perdu le fil par rapport à la prière on reste sur ce truc d'entourage un bon entourage qui t'éteint sur toi un mauvais entourage bah avec le rap et les mecs qui parlent comme les mecs du rap comment tu veux t'en sortir en fait partout les jeunes ils sont pareil ils ont 10-20 mots de vocabulaire et toute la journée ça tourne autour de ça mais je pleure mais je pleure réellement c'est pas des blagues je pleure j'en vomis mes tripes de nostalgie même si la nostalgie n'est pas bonne du temps où les gens qui viennent de la rue pas de la rue quartier pas quartier au travail à l'école avaient de la conversation de l'intellect vous pouvez débattre de certains sujets il y avait des déjà ils savaient faire des phrases des sujets verbes complément c'était possible je vous assure que fut en temps c'était possible aujourd'hui si si après t'as capté tout le monde parle comme ça c'est pas que les jeunes des quartiers tout le monde quand tu vois quelqu'un qui s'est allié à une phrase il fait un sujet verbe complément et il parle de quelque chose et il t'intéresse et vous discutez plus d'une demi-heure et machin et truc et si puis tu dis waouh mais t'es un ovni toi tu veux être mon copain t'as envie de nouer des liens tu vois c'est avec ceux-là pour nouer des liens c'est génial la plupart des gens on tourne avec les 15-20 mots puis voilà c'est tout beaucoup en tout cas il m'a dit le monde entier évidemment il y a encore des érudits mais ça touche pas le bas peuple moi je suis pas dans les hautes sphères dans ce que tu peux voir autour de toi aujourd'hui voilà les sujets de conversation ce qui anime les gens putain que c'est bas et que c'est vide oh seigneur et c'est pas par condescendance que je dis cela c'est par amertume je suis triste parce que je vous assure qu'il y avait une autre vie il y avait un autre temps où je vous assure qu'on parlait en fait on employait plus de mots on discutait de plus de choses c'était super intéressant dans tout milieu que ce soit au boulot à l'école sur internet même j'ai connu internet un peu dans enfin pas dans les débuts d'internet ce serait mentir mais en tout cas avant tout cette merde de réseau et tout j'ai eu des fois des grandes conversations sur internet avec des gens suite à un temps c'était profond on s'écrivait des mails on se parlait sur MSN on se disait des vraies choses on a discuté voilà aujourd'hui sur internet c'est dur c'est dur c'est vide il n'y a pas plus vide qu'internet ce qui est dit sur internet lui on reste on tourne en boucle sur les mêmes choses tout le temps tout le temps tout le temps les gens ils se connectent tous les jours pour faire les mêmes choses pour insulter un tel pour critiquer un tel pour clasher un tel pour se moquer d'un tel pour dire ça pour parler de telle meuf pour parler de tel truc et pour parler de tel rap et pour un tel macho c'est tout le temps pareil il y a des influenceurs sur ceci et la dunia c'est tout le temps pareil tout le temps tout le temps tout le temps c'est vide c'est de l'aliénation mentale voilà mais c'est à l'image de notre monde voilà de tout ça donc on doit sortir de ça se purifier l'esprit je sais pas, fréquenter des bonnes personnes intelligentes, intéressantes bouquiner, je sais pas allez vous promener, méditer essayez de sauver votre âme et votre esprit faut pas finir dans ce moisis là on va devenir complètement con tous à rester dans ça donc ça c'est important et puis les fréquentations pour revenir à notre sujet à l'éducation musulmane on peut pas claquer des doigts et avoir un cercle vertueux autour de nous, mais 2-3 bons amis qui au minimum font la prière ça devrait être possible j'essaie de réfléchir moi, attendez alors j'ai un ami, lui fait la prière lui aussi, lui aussi lui aussi ouais, je peux déjà en compter 5 ou 10 là malhamdoulilah voilà c'est tout, et pourtant je suis pas mieux qu'un autre non, c'est des choix c'est des choix, nous sommes nos choix j'avais fait un audio là-dessus, nous sommes nos choix on choisit qui on va avoir comme copains comme collègues comme amis, comme potos, comme frérons on choisit ça on choisit qui on va avoir dans notre carnet d'adresses dans nos messages dans nos whatsapps, on choisit tout ça on choisit si vous choisissez du ridicule, du néant ou de la merde après voilà, en tant que musulman vous vous retrouverez dans des dilemmes pareils je veux me marier, il me faut des témoins j'en connais aucun je connais aucune personne musulmane digne de ce nom qui fait la prière on arrive dans ce genre de choses et si tu m'écoutes mon frère c'est pas pour t'enfoncer c'est pour que tu dises ah ouais, subhanallah, c'est chaud quand même il y a peut-être des mises à jour à faire dans ma vie je te le souhaite frère tout comme je souhaite à quiconque m'écoute, ne prie pas ou ne prie une fois tous les 36 au caisse de se remettre en question tu te lèves avec la ferme intention de faire tes 5 prières tu te couches en te disant alhamdoulilah, j'ai fait mes 5 prières et même là t'es pas quelqu'un d'exceptionnel sache-le même là, t'es pas quelqu'un d'exceptionnel t'es lambda t'es peut-être même détestable mais au moins t'as ça donc tu seras moins détestable que celui qui ne fait pas cela je vous ai parlé avec le coeur j'ai essayé de voilà ce n'était absolument pas prévu manquant la récompense cette personne-là finalement qui m'a exposé son cas parce que ça a permis de déboucher sur ça j'ai fait une heure encore une fois je voulais faire 5 minutes en introduction pour vous dire voilà vous expliquer juste pas vous balancer les vocaux comme ça de réponses sur Insta il y en a qui auraient compris mais ils se dire attends ça veut dire quoi c'est quoi ça pourquoi il répond à qui voilà je voulais juste introduire pendant 1 minute 30 pour dire les messages qui vont suivre sont une réponse à un cas donné d'une personne qui souffre on va dire oui de mal au culte voilà est embêtée par les chariatines parce qu'elle néglige sa prière donc revenez à la prière ne négligez pas la prière c'est très important la prière et au final j'ai parlé une heure c'est dur facile de tout cracher vous me croisez dans la rue c'est pareil vous allez commencer à me poser une question on va discuter d'un sujet et moi je peux parler pendant une heure, deux heures j'estime pas à tort et à travers j'estime de manière c'est construite c'est fondé quoi faut pas regretter nos paroles dans l'au-delà les frères et c'est très important c'est triste le monde dans lequel on vit aujourd'hui il y a toujours eu des choses tristes, horribles ou vides mais là on arrive comme dans une époque c'est bas donc essayez de songer à tout ce que j'ai pu expliquer et pour vous sentir bien de toute la manière que ce soit ne baignez pas dans le toxique il y a des choses qui vous tirent vers le bas il y a des choses qui vous tirent vers le haut comme ne pas faire la prière vous tire vers le bas et l'effectuer vous tire vers le haut comme les mauvaises fréquentations ceci les bonnes fréquentations cela comme le fait qu'on écoute ceci ou qu'on regarde cela et ça nous procure du bien ou alors à contrario on va écouter ceci ou regarder cela ou quoi ou qu'est-ce et ça nous met mal en fait ça nous met mal et ça c'est ce qui peut nous arriver de mieux dans cette calamité parce que ça peut carrément aussi nous laver le cerveau et nous rendre insouciants si ça te rend mal le fait d'être dans le mal de manière générale en ta religion par rapport à la prière ou par rapport à ce que vous voulez ou si ou les fréquentations ou la musique ou peu importe si une chose négative néfaste te rend mal c'est qu'il y a à sauver en toi mais si ça te procure du bien ou de l'indifférence qu'est-ce que tu veux que je te dise ? qu'est-ce que tu veux que je te dise ? imagine je prends une flamme, un briquet c'est ce qui représente le mal je la mets sous ton bras ça te brûle tu retires ton bras ah ça me fait mal oui j'ai ressenti le mal c'est bon t'es là t'es vivant maintenant je prends une flamme un briquet je le mets sous ton bras tu réagis pas c'est deux choses l'une c'est deux choses l'une soit t'es mort tu ressens plus rien soit t'es paralysé du bras et tu sens même plus la chaleur dans tous les cas il y a un problème t'es d'accord que tu pètes pas la forme quoi dans un cas pire Claude d'ailleurs aussi mais tu pètes pas la forme donc là toi le mal il te touche ça te fait rien tu pètes pas la forme du tout je répète un musulman quand il est dans du mal et quel grand mal que de délaisser la prière il doit être mal il doit se réveiller la nuit en pleurs il doit vomir c'est le minimum syndical tu dois être mal ça te fait rien ça te touche pas ça t'est égal ah par contre quand dans la dounia il y a quelque chose qui se passe mal les gens ils se mettent en l'âme un rappel récemment je vais vous le citer parce que je crois que tout est résumé dans cela je passe plus en ce moment il y a plein de choses de côté j'ai plus le temps des réseaux plus le temps et plus l'envie d'ailleurs aussi il est là c'était l'imam Ibn Moufleh Rahmallah qui disait il est étrange que beaucoup de gens pleurent les maisons ruinées le manque de subsistance le dénigrement du temps ainsi que les prix élevés donc tous les soucis de dounia dont les gens se plaignent en revanche ils ne pleurent jamais l'étrangeté de la religion comme ce que je pleure aujourd'hui ce que je vous dis là une poignée seulement va comprendre va valider va acquiescer l'étrangeté de la religion et de ceux qui la pratiquent donc bref en revanche les gens ne pleurent jamais l'étrangeté jamais ou presque jamais en tout cas l'étrangeté de la religion la disparition de la soudna la propagation des innovations ils ne pleurent pas non plus sur leur manquement religieux à cause de la faiblesse de leur foi et tout cela à cause de l'importance qu'a la dounia la vie d'ici bas à leurs yeux fin de citation tout est dit quand la dounia a trop d'importance dans ton coeur et quand ta foi est faible tu te fiches de tes manquements religieux c'est ce que je vous ai expliqué pendant une heure ça ne te touche pas c'est pas grave il n'y a pas de télouï il n'y a pas de salade ma foi ce n'est pas le plus important puis tu vois la religion devenir étrangère réellement ça ne te fait rien la soudna elle disparaît les innovations il y en a partout du shirk il y en a partout des péchés il y en a partout ça ça ne te fait pas pleurer tu ne dis pas ça ne te fait rien c'est pas grave peut-être même ça te réjouit peut-être même ça te réjouit tu vois le mal ça te réjouit tu vois ta faible ta foi elle est faible ou inexistante tu te marres tu es bête ça te fait rire tu as brûlé ça te fait rire pourquoi ? parce qu'il n'y a que la dounia la dounia la dounia tant que la dounia ça va ça va par contre si la maison elle est cassée si j'ai une perte de subsistance si on m'a fait 6 les prix qui augmentent tu te rends compte le prix du gasoil le gasoil il est cher ça fait 3 mois il ne prie pas lui il a abonné la salade depuis 3 mois il nous dit le gasoil il est à plus de 2 euros il est à plus de 2 euros alors déjà c'est Allah qui pourvoit notre subsistance donc on n'a pas soit dit en passant on n'a pas à s'affoler de la montée des prix en réalité ils sont comme ça c'est pas très agréable peut-être mais c'est Qadr Allah en tout cas et celui qui nous accorde la subsistance quand le gasoil est à 1,40€ ou 1,50€ nous accordera aussi de la subsistance quand il sera à 2 euros c'est une question de harida et demain je vais vous dire une chose si le gasoil il passe à 10 euros le litre bon c'est cher mais bon ils nous ont fait des trucs comme ça sur d'autres produits de consommation je peux vous assurer s'il fallait revenir 20 ou 30 ans en arrière ouais 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 on est dans ça bref un jour le gasoil il est à 8,10€ le litre ben Allah il pourvoira à nos besoins on doit avoir cette croyance là qui nous aidera à payer ce litre là d'une manière ou d'une autre on doit y croire en tant que musulman on y croit peu importe bref les prix augmentent et j'ai putain et ça c'est cassé et ça c'est cela les gens se mettent dans des états pas possibles la plupart des gens qu'à Ferronnes encore une fois la dunia est touchée c'est terrible terrible ils font des dépressions ils pleurent ils prennent des médicaments ils sont en plus bas wallahi j'ai même plus rien à dire j'ai plus rien à dire mais la foi est faible inexistante la prière n'est pas faible ça fait du cher dans la maison les enfants sont pas éduqués sur d'une c'est pas grave tout va bien tout va bien parce qu'on a une belle voiture tout va bien parce qu'on a de l'argent on va aller en vacances alors tout va bien ben non tout va mal tout va bien c'est quand t'es bien dans ton dîn même si dans ta dunia ça va mal et tout va mal c'est quand t'es mal dans ton dîn même si dans ta dunia ça va bien l'audio il se résume à ça et la prière je répète c'est primordial j'espère par cette petite cause ce petit audio incha'Allah qu'Allah l'agrée me sortir des flammes de l'enfer le jour où j'en aurai le plus besoin je n'ai d'autre espoir ni de m'afficher ni de ci ni de me vanter de quoi que ce soit j'espère que ça me raffermira sur ma prière j'espère que je serai touché en premier par ce rappel vraiment parce que quand on parle comme ça on parle pendant une heure ça nous laisse une trace je ne parle pas comme ça dans le vent ça reste dans mon coeur d'ailleurs j'y pense c'est ce que j'ai dit là il ne faut pas l'oublier à moi en premier et puis j'espère à la personne qui m'a contacté que ça va servir je l'ai déjà dit mais je le redis et à toute personne qui va l'entendre j'espère vraiment que ce sera utile je ne pense pas m'être rigosillé pour rien je ne pense pas que ça ne servira à rien j'aimerais bien que ça ait un impact positif qu'Allah fasse que ça ait un impact positif et qu'il y a peut-être des gens qui vont reprendre la prière par cette cause c'est pour ça qu'il ne faut jamais faiblir tout rappel est bon à prendre tout rappel basique en tout cas des fois il y en a on leur fait des rappels ils ne disent même plus des rappels ils ne comprennent rien ils n'ont pas les bases tu leur expliques des choses des choses qu'ils ne vont même pas appliquer pourquoi faire mais ce genre de rappel je ne me laisserai jamais de les faire c'est la base des bases des bases des bases des bases imaginez quelqu'un écoute l'audio là il reprend la prière ou il était un peu bancal il est plus assidu maintenant et après même lui il repropage à quelqu'un il le dit et ça fait boule de neige et on dit Omar Kiyama t'as fait cet audio là ou t'as propagé cet audio là et t'as ces Hassanat là mais pourquoi toutes ces Hassanat il y a Allah tu diras parce que j'ai fait en sorte Allah te diras j'ai fait en sorte qu'un tel l'écoute et change et applique et tu étais la cause de jamais faiblir il ne faut jamais désespérer de montrer la voie du bien aux gens même si nous on n'est pas parfait de dire écoutez la voie claire elle est là et puis d'argumenter puis de faire des efforts puis de convaincre les politiques ils sont là à convaincre alors les politiques c'est des menteurs des menteurs qui mentent c'est le principe du menteur des menteurs qui mentent qui font des fausses promesses aux gens qui leur racontent n'importe quoi et ça concerne de la dougna en plus et ils sont là ils sont là à convaincre les gens et beaucoup de moutons ben ben ils sont convaincus ils sont convaincus moi je suis apolitique mais voilà il y en a ouais ça se tient ok d'accord nous on est dans autre chose eux ils veulent convaincre les gens sur des faussetés de dougna et nous on vient convaincre sur l'essentiel sur dyn je viens vous convaincre de cela donc il faut être convaincant et toi aussi tu dois prendre modèle je fais pareil moi aussi je vais le faire ça avec ma tante avec ma mère avec mon voisin je vais faire pareil ou même je vais faire un rappel je vais l'écrire ou je vais prendre la parole je vais prendre le micro je vais ouvrir une chaîne YouTube et je vais dire aux gens de faire la prière et d'être assidus pourquoi pas si tu sais aligner trois mots et être convaincant pourquoi pas pourquoi pas il y a de la place pour tout le monde moi je souhaite grand bien à toute personne qui interviendrait sur la sphère publique pour dire aux gens d'adorer Allah seul et sans associer et de faire la prière et de ne pas la lâcher cette personne là est mon amie enfin à part si c'est mon ennemi mais ça c'est des fois on est ami ennemi des fois t'es ennemi sur des choses avec une personne mais tu restes quand même voilà encore une fois très 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 important ce principe et tu restes allié à cette personne dans un fond par exemple normalement ça doit être comme ça c'est une personne qui adore Allah seul et sans associer ouais c'est une personne qui appelle les gens au bien au rire notamment à la salade ouais bon c'est mon allié par rapport à cela mais après on est en désaccord sur ça on a eu des brouilles sur ci et machin et ça doit être à part en fait mais sur cette chose là cette personne reste mon amie c'est comme ça que doit penser un musulman voilà tout le monde est bienvenu à faire ce genre de rappel parce que je pense que c'est bénéfique écoutez je vais m'arrêter ici je pense que je vais donner suffisamment suffisamment d'exemples j'ai suffisamment poussé être convaincant c'est bien faut pas être trop lourd à la fin non plus faut que ce soit quand même audible voilà il faut que ça puisse se digérer d'accord faut que ce soit digeste il y en a du 3-4 heures pour dire aux gens tu vas prier t'as intérêt de prier crois-moi que tu veux tu vas prier c'est dur je pense que déjà si on est dans un cas où on ne prie pas ça fait suffisamment mal après t'as des gens qui le prennent très bien comme la personne qui m'a contacté là m'a dit franchement alhamdoulilah merci ce rappel m'a fait du bien personne se sent fautif concerné mais alhamdoulilah il lui fait en sorte qu'elle se reprenne vite c'est le meilleur des cas t'as des gens ils fuient ils entendent le rappel les 5 premières minutes déjà je coupe ça ne m'intéresse pas je coupe ça ne m'intéresse pas allons allons danser allons boire allons rigoler allons sur la piste allons en boîte de nuit c'est plus intéressant ça soulage mon âme mais l'autre là qui me dit que attention c'est un fondement il m'emmerde je ne peux pas l'écouter c'est triste c'est triste Merlin nous a dit prévervez vous et votre famille d'un feu ardent on n'est pas là non plus pour sauver toute l'humanité on fait ce qu'on peut on fait le rappel après il faut déjà se sauver soi-même donc appliquer ces choses-là à soi-même faire le khir et autour de nous notre entourage proche notre famille notamment quand on est berger ceux qui sont sous notre responsabilité faire ce qu'il faut le reste si d'autres personnes veulent entendre le rappel de bien et cheminer sur ce bien ou alhamdoulilah ils sont bienvenus s'ils ne veulent pas et bien chacun chacun sa vie chacun sa destinée chacun sa route chacun sa fin et chacun son jugement et chacun sa demeure éternel voilà n'hésitez pas à propager et rien de drôle dans tout ça maintenant j'ai commencé à lire le message et je me suis au début arrêté après j'ai fini de lire bien sûr mais je me suis arrêté sur un chose et je me suis dit bah tout découle de là je ne suis pas assidu à la prière voilà je dois reconnaître que je ne suis pas très assidu à la prière ça y est tout est réglé c'est fini t'as ta réponse enfin t'as pas ta réponse et en tout cas tu sais tu sais de pourquoi c'est venu en tout cas et pourquoi c'est venu quoi c'est quoi le c'est venu bah c'est les chariatines c'est aussi simple que ça c'est des j'ai défini les chariatines qui t'empêtent tout simplement tu sais au plus on est dans les péchés au plus les chariatines ils ont de l'emprise sur nous c'est une chose qui est clair et au moins on est dans ces péchés là au plus on est dans l'adoration au plus on se rapproche d'Allah et au plus on a de la force par rapport aux djinns chariatines mais c'est un monde qui existe tout simplement donc les cauchemars les sentiers des présentes les cils machin c'est les chariatines tout simplement le manque d'évocation d'Allah alors l'absence de prière on parle des péchés c'est pire que la fornication c'est pire que le boire de l'alcool c'est même pire que le meurtre je pense pas que tu fasses ça dans ta journée tu imagines toi la journée ouais j'ai tué quelqu'un ce matin et je fornique et je bois celui qui fait tout ça t'as vu celui qui fait tout ce que je t'ai dit là des saletés mais qui fait sa salat il est meilleur que toi actuellement il est assidu à sa prière malgré ses manquements il est assidu à sa prière la prière c'est une grande grande, 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 grande grande, grande, grande et on pourrait faire grande, grande ça je sais jusqu'à demain matin grande adoration c'est un pilier de l'islam donc t'as menti t'as volé t'as forniqué t'as tru t'as assis ouais c'est des péchés mais tu pries déjà voilà l'assiduité à la prière très important tous les mots là et ça et plein d'autres choses vont découler d'un manque d'assiduité à la prière d'une absence de salat c'est terrible comme péché terrible puisqu'en fait tu coupes tu coupes le câble que tu as avec Allah déjà quand tu fais des péchés tu t'éloignes d'Allah mais t'as pas coupé ton câble tant que tu pries mais si tu manques d'assiduité à ta prière tu couples le câble que tu as avec Allah il est coupé donc t'es une proie facile pour les charyatines c'est aussi simple que ça donc oui tu dis tout cela me perturbe j'ai eu une peur nanani nanana mais oui mais ce qui te perturbe c'est de te dire qu'en fait t'es pas assiduité dans ta salat c'est ça qui devrait te faire peur c'est ça qui devrait te faire peur de mourir dans ces conditions là d'être perturbé de ça voilà plus que finalement ce qui suit derrière ce qui suit derrière c'est tout à fait normal en fait ça me choque pas c'est pas les choses qui sont et au contraire c'est le nirma en fait qu'Allah t'envoie parce qu'au delà de me poser la question et d'avoir des réponses et du coup d'essayer de te reprendre par rapport au rappel tu as la peur l'angoisse ça c'est le nirma il aurait pu te laisser dans l'insouciance je suis pas assidu à ma prière mais je vis bien du coup tu te remets pas en question tu comprends là c'est pas le cas là t'as un choc pour revenir c'est un problème que je te fasse un rappel ton rappel est dans l'expérience dans la souffrance que tu ressens voilà tout simplement tu souffres donc André il te fait un rappel par rapport à ça par cette souffrance là tu comprends qu'il y a quelque chose qui te loche par rapport à tes angoisses à tout cela donc ça te fait un rappel pour que tu sois assidu à ta prière aussi simple que ça et quand tu seras assidu à ta prière tous ces problèmes là seront réglés bide tout vient de là tout vient de là beaucoup de rire découle de la prière énormément de rire découle de la prière la subsistance le noir sur le visage la santé énormément de choses bref beaucoup 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 de bienfaits découlent de la prière et beaucoup de méfaits beaucoup de troubles beaucoup de calamités découlent d'une absence de prière ou d'un manque d'assiduité dans la salade en tout cas plein de choses plein plein de calamités plein 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 pas que ça pas que le mal au culte pas que les djinns pas tout ça pas que ça pardon plein d'autres choses plein de la mauvaise faim l'absence de salade c'est terrible terrible après à chacun ses épreuves tu vois à chacun ses épreuves à chacun son quotidien à chacun ses difficultés il y a plein de gens qui sont éprouvés par rapport à la salade parce qu'ils sont incidus parce qu'ils luttent sur ci sur les passions les machins les difficultés beaucoup de boulot les enfants on a tous nos raisons j'ai envie de te dire j'ai les miennes t'as les tiennes il a les siennes elle a les siennes on a tous nos raisons mais en fait il n'y a pas d'excuses la prière doit être centrale dans notre vie si on remet la prière au centre de notre vie on vit beaucoup mieux et si on la néglige ou on n'est pas assidu ou on la fait pas on se met dans les problèmes en fait tout seul on se met un coup de couteau dans le ventre tout seul en fait tout simplement après on s'étonne j'ai tel problème le problème dans ma substance la prière c'est la plus aussi simple que ça c'est la prière tout vient de là donc elle est bien effectuée on aura du prière dans notre vie mais pas effectué ou mal effectué on aura beaucoup de calamités de mots dans notre vie et que dire de l'au-delà à dire à dire qu'il ne faut jamais sous-estimer l'importance de cette prière jamais sous-estimer le bien que peut ramener une salate et jamais sous-estimer le mal que peut ramener le fait de manquer cette salate c'est pas anodin c'est pas juste bon je fais la prière on a l'habitude on fait le rondo on fait la salate allez c'est comme ça et ça devient quelque chose de droit je ne l'ai pas fait merliche non pas merliche quand la prière n'est pas fait on ne dit pas merliche et quand elle est faite on ne dit pas juste bon elle est faite c'est une grande chose c'est une justice je le répète c'est une grande cause de protection la prière c'est une grande cause de venue du bien dans notre vie en termes de subsistance ou en termes d'apaisement du coeur ou en termes de hylme ou en termes de foi tu vois la salate si je me répète beaucoup mais ça amène énormément de bien mais de ne pas prier ça amène énormément de mal donc tu vois les chassades autres ils ont d'autres calamités dans leur vie tout ça ça vient de la négligence de la prière comme on dit l'air et la main je ne fais que répéter moi je ne fais que répéter et l'expérience prouve que comme disait l'autre l'expérience prouve que on a nos savants qui nous expliquent mais on l'a vécu qui a toujours été hyper assidu sans jamais flancher baisser ou machin dans sa prière c'est pas possible un musulman sa foi monte elle descend avec ses péchés elle descend avec sa foi elle monte on connait les causes de montée et de diminution de la foi et donc on a tous vécu ça aussi on se rend compte que quand on n'est pas bien dans notre prière on n'est pas bien dans notre vie tout simplement si on a un minimum la foi on est croyant sincère et bien on se rend compte que tout ça on s'en rend compte en fait très très simplement très aisément et puis quand on est bien dans notre salle on sent aussi que on se sent mieux qu'il y a du cri donc les savants nous ont expliqué Allah nous a avertis avant toute chose le prophète nous a avertis avant toute chose les savants nous ont expliqué et nous ont encore avertis et nous même on vit des situations qui nous montrent que qu'a-t-on encore à douter de l'importance de la prière j'ai envie de te dire c'est central c'est primordial en fait au final ta question débouche sur un beau rappel qui sera profitable à beaucoup de gens je répète que je répète que c'est une nirma quand Allah nous montre cette chose là il y a des gens ils prient pas ils s'en foutent Allah ilham il y a des gens ils prient pas ça leur fait rien ils sont là ouais je vis ma best life ils sont sous un col je sais pas ils font leur vie ils pensent qu'ils sont bien non en fait ils sont brisés mais imagine qu'Allah ne les réveille même pas Allah ne leur fait même pas ressentir le manque de la salat la difficulté dans la vie la pénibilité tel point que le coeur est dur 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 ils ne se rendent même plus compte c'est terrible en réalité souffrir avoir des épreuves pleurer être mal avoir la visite des chariatines ce que tu veux plein de calamités dans sa vie être mal en un mot parce qu'on néglige la prière c'est une grande chose c'est une rahma c'est une nirma en réalité parce que ça nous pousse à nous remettre en question et revenir vers la salat ils ont même pas ce rappel là ils ont même pas cette alerte là en eux-mêmes comme si le coeur ne fonctionnait plus ils prient pas et ça leur fait rien non le croyant il peut pas passer sa journée sans avoir prié à l'heure ses 5 prières sinon il est mal c'est obligé il fait pas le fadjère il est mal le croyant il fait pas le voir tout juste il va le rattraper avec le hasard il est allé mais il ne prie pas il fait pas le voir il est sorti de son temps le hasard aussi comment le soir le musulman il s'endort il ne prie pas impossible pas possible ça c'est pas possible croyant si il n'a pas ses prières il est perturbé il est mal et alhamdulillah qu'il soit mal alhamdulillah qu'il soit mal parce que s'il n'est pas mal et bien il est très mal s'il n'est pas mal en lui-même il est très mal dans sa situation qu'Allah nous raffermit dans as-salat et si on faiblit dans as-salat qu'Allah on réclame pas les épreuves mais qu'Allah nous le montre je ne dirai pas qu'Allah nous éprouve parce que c'est pas correct mais qu'Allah en tout cas nous montre qu'on s'égare nous montre qu'on n'est pas on n'est pas on n'est pas sur la bonne voie qu'Allah nous le fasse comprendre d'une manière ou d'une autre as-salat 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 n'am qu'Allah wa'alim